Bonjour à tous, aujourd'hui je déballe avec vous une commande de Colourpop et je dois vous dire, ça fait plusieurs commandes de Colourpop que je fais, j'ai mis d'autres rôles en ligne auparavant mais c'est la première fois que j'ai des frais de douane donc j'ai eu des frais de douane de 24$ pour cette commande là ça ne me dérange pas tellement parce que, comme je vous dis, j'ai commandé souvent c'est sûr que si vous commandez juste une fois et que vous avez un frais de douane, c'est plate un peu mais moi je trouve que 24$ c'est quand même pas si mal que ça et le total de ma commande était de 67$ US donc c'est sûr que ça augmente beaucoup le total de la facture mais en tout cas, on va la déballer un instant donc quand on rouvre la boîte, c'est très joli et c'est vraiment bien emballé, il y a tout le temps des genres de sirop mousse ah pis là je pense que j'ai un cadeau ah! ça dit désolé, on est en retard puis ça me donne un petit rouge à lèvres c'est vrai que la commande a été vraiment longue à arriver ça a pris environ 3 semaines alors ça, c'est un mini format d'un lipsticks et c'est la couleur Trust Me qui est comme un beau rouge mais je ne toucherai pas parce que j'en ai déjà des rouges comme ça qui ressemblent à ça, je vais le donner en cadeau dans la commande que j'ai faite, j'ai commandé plusieurs ombres à paupières individuelles quand on en commandait 4, ça donnait une palette gratuite donc c'est une palette aimantée comme ça puis elle est vraiment belle, la qualité est vraiment bonne je trouve c'est comme en carton, mais en carton un peu plastifié puis il y a de la place pour mettre 4 ombres à paupières je ne penserais pas l'utiliser non plus parce que j'en ai commandé une autre donc la palette que moi j'ai commandée attendez une minute et voilà donc c'est une palette j'ai pris, il y a le small ou large j'ai pris la small parce que la large, je me dis, c'est pas pratique à traîner donc celle-là, elle était 7$ puis je pense qu'il rentre 12 ombres à paupières donc je vais pouvoir les mettre dedans on commence dans les ombres à paupières les ombres à paupières, ça vient dans une petite enveloppe en carton comme ça puis c'est vraiment bien emballé donc moi j'ai pris la plupart des couleurs mat, je crois, je me rappelle plus trop et puis les ombres à paupières, ils étaient tous à 4$ c'était comme un spécial parce que leur prix régulier c'est 5$ mais là, ils sont à 4$ depuis quand même un bon bout sur le site de Colourpop on dirait qu'ils sont tout le temps en promotion donc Sand Bar, je les mets comme ça dans mon petite chose, dans ma petite palette c'est une belle couleur c'est sûr que j'ai fait cette commande-là depuis 3 semaines qu'on était plus milieu de l'été puis on dirait que j'avais vraiment le goût d'avoir des couleurs comme ça des couleurs d'été ah, celle-là est vraiment belle Best Coast Scenario donc ici c'est Best Coast Scenario c'est comme un beau orangé un peu corail ensuite on a Cannonball Cannonball ici qui est plus un orange brûlé ici on a For Sure mais pas Sure comme sur les couleurs sont écœurantes ici on a Center Fold qui est encore un corail mais comme un peu plus pâle puis un peu plus rosé Center Fold ça je crois que c'est la dernière couleur que j'ai commandé c'est Issue on le voit pas hein on va recommencer ok c'est parce que ça ressemble un peu plus à ma couleur de peau donc c'est vraiment toutes des couleurs corail et assez flash je vais les essayer tantôt sur mes yeux mais avant tout je vais vous montrer les autres articles alors je poursuis avec des caches cernes Colourpop est sorti avec ça c'est comme complètement nouveau ça s'appelle les No Filter Concealer puis moi j'en ai pris trois couleurs différentes parce que sur internet c'est dur de savoir ça ici c'est le Medium 30 ici on a le Light Neutral 15 et le dernier que j'ai pris c'est un vraiment foncé comme pour me bronzer Deep Beige mais c'est pas si foncé que ça ben oui c'est foncé mais pas tant que ça mais ça a l'air qu'il oxyde de ce que j'ai vu sur les filles sur internet ils ont l'air d'oxyder quand même assez donc là je vais y aller avec le Medium 30 je crois pour commencer ben le Medium 30 je suis contente d'avoir pris aussi le Light parce que présentement je crois qu'il est peut-être un peu foncé donc ça ici c'est le Light Neutral 15 maintenant je vais y aller avec le Deep Beige pour me bronzer un petit peu sur les côtés donc Deep Beige ça ici là c'est le Deep Beige 45 pis c'est pas très foncé ben par exemple le fait que ce soit pas trop foncé il est facile à estomper pis ça fait quand même beau mais finalement je l'aime c'est une belle couleur pour bronzer pis c'est pas collant du tout je le sens pas mouillé du tout donc je mettrais même pas de poudre par dessus je vais le laisser comme ça maintenant on va essayer les ombres à paupières fait que ce que je vais faire je vais prendre le Medium pis je vais en mettre sur mes paupières donc je vais venir fixer comme toute ma paupière avec Issues Issues maintenant j'ai le goût d'y aller avec une couleur assez flash fait que je vais y aller avec For Sure les couleurs sont énormément pigmentées maintenant Sand Bar je vais terminer avec Center Fold alors c'est terminé pour les ombres à paupières je suis assez contente de ce que ça a donné pis j'ai commandé aussi un Cream Gel Liner je me rappelais pas quelle couleur c'est comme un beau petit vert comme ça la couleur ça s'appelle Teaspoon alors voilà j'ai mis Teaspoon dans ma ligne d'oeil inférieure mais là c'est sûr que c'est pas une couleur qui fit très bien avec le rose mais c'est pas si pire dans le fond moi j'ai décidé de commander lui Teaspoon parce que j'avais déjà la couleur Cry Baby qui est un petit lavendre comme ça pis c'est vraiment beau sur les yeux mais Teaspoon ben là c'est sûr qu'avec cette couleur dans ma paupière là je trouve pas ça tellement beau là mais la formule vaut vraiment bien ensuite dans la collection ça s'appelle la collection des Crush Crystals il y a Amethyst il y a les Crystals les Aquamarine pis Aventurine en tout cas c'est toutes des pierres et puis quand moi j'ai commandé la collection était presque toute sold out donc j'ai juste eu un Lip Balm pis quelques jours après la collection elle est toute restocked là sur le site donc je sais pas si je vais commander ça va dépendre de comment je trouve ce petit Lip Balm donc moi j'ai pris celui Amethyst donc c'est comme le cristal qui est mauve ah c'est vraiment un beau packaging je trouve ça sent vraiment bon ça sent vraiment le concombre il sent vraiment bon la couleur c'est sûr que c'est un peu spécial là mais surtout avec cette couleur de yeux là mais je pense que je le mettrais plus par dessus un rouge à lèvres pour faire une autre pigmentation le prochain produit que j'ai à vous présenter c'est un Lépistix et c'est dans la couleur Pillow Talk qui est un Matte X ça veut dire que c'est un mât très très mât donc c'est ça que ça donne le Pillow Talk les Lépistix qui étaient en spécial à 4$ aussi là puis moi j'aime bien cette couleur là bon peut-être plus pour l'automne c'est une belle couleur automnale c'est comme un brun mais un peu gris et le dernier produit que j'ai à vous présenter c'est un autre Lépistix et c'est la couleur O-Snap qui est dans les mâts la couleur O-Snap je trouve que ça ressemble vraiment à ma couleur de lèvres naturelle mais en plus beau je pense que c'est une couleur que je vais aimer là on dirait pas vraiment que j'ai quelque chose sur mes lèvres je suis curieuse d'essayer le Amethyst par-dessus je vais l'essayer voir sur le site il me semble que j'ai vu qu'on pouvait le mettre par-dessus les rouges à lèvres sauf que là ce que ça donne c'est que ça le tâche tout donc c'est peut-être plus à essayer par-dessus un rouge à lèvres longue tenue là parce que les Lépistix c'est pas très longue tenue là mais c'est pas grave, ça a quand même rajouté une belle brillance par-dessus le rouge à lèvres fait que je l'aime quand même alors c'est ce qui complète mon colis que j'ai reçu de Colourpop aujourd'hui j'adore vraiment Colourpop c'est une de mes compagnies favorites en tout cas c'est définitivement le site que je préfère commander parce que c'est pas cher il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup de couleurs toutes les couleurs sont belles ils font des produits différents des autres compagnies donc c'est pour ça que je les aime beaucoup donc je vous le recommande dites-moi si vous avez des produits Colourpop favoris ça me fait toujours plaisir de me préparer une nouvelle liste pour commander sur le site merci d'avoir écouté la vidéo puis on se revoit à la prochaine bye 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 bye